L'Ara Fabian Tu es content Laurent ? Depuis le temps que tu me réclamais L'Ara Fabian Eh oui, ça fait 4 ans maintenant 4 ans qui dit je veux L'Ara Fabian Et Lara est là ce soir Et c'est comme dans un rêve On n'ose pas y croire encore Elle revient avec un nouvel album Intitulé 9 Alors c'est pas 9 parce qu'elle l'a fait en 9 minutes Non, pas exactement C'est pas C'est de la famille Nous sommes de même pays qui sont montés à Paris C'est pas 9 parce que ça vaut 9 sur 20 Pas du tout Pas du tout Lara C'est 9 parce que c'est votre 9ème album Mais c'est pas mon 9ème album Thierry Ah bon ? C'est mon 10ème On annule alors C'est ridicule cette histoire Non, ce n'est pas mon 9ème album Non, le 10ème album vous l'appelez 9 ? Oui parce qu'il n'y a pas de rapport entre le fait que ça soit le 10ème et que je l'appelle 9 Attendez, je ne comprends pas là Vous ne voulez pas qu'on arrête un numéro 2 et qu'on s'explique là-dessus ? C'est simple, 9 parce qu'en numérologie ça signifie la fin d'un cycle et le début d'un autre Voilà, tout simplement Quel cycle ? De 30 à 35 et puis je commence celui de 35 à D'accord Ouais Non, non mais c'est vrai Ça va Lolo ? Laurent, t'es con, tu ne connais pas la numérologie toi ? Très peu Voilà, c'est pour ça Très très peu Lolo, t'es gaffe parce que je vais balancer sur les pensées En tous les cas, Lara, vous continuez avec cet album, la mue entamée avec l'album précédent qui s'appelait Nus Oui, et puis en tout cas Neuf C'est un peu une nouvelle naissance, c'est vrai non ? C'est vrai C'est une nouvelle Lara Fabian qu'on a ce soir C'est vrai Est-ce que vous pouvez applaudir la nouvelle Lara Fabian ? Et surtout, est-ce que vous pouvez huer l'ancienne ? Oui, oui Hé, quelle conne l'ancienne quand même Ouais Alors pourquoi Neuf ? Non, ça c'est fait Voilà, ça c'est fait Tu l'as écouté au fait ? Ouais J'ai adoré Non, toi ? Ben oui, tu sais pourquoi ? Parce que tu travailles avec Jean-Félix Lalanne Et Laurent est un adepte de Jean-Félix Lalanne Elle chante bien Ben oui, quand elle ne hurle pas, elle chante bien Réponds pas, réponds pas Mais c'est l'ancienne Lara Fabian Mais enfin, il faut tout vous dire Alors bon, donc Jean-Félix Lalanne Pourquoi Neuf ? Non, c'est fait Non, on en est à Jean-Félix Lalanne Deux neurophènes, deux Si vous voulez, il ne veut pas m'en sortir Alors pourquoi Jean-Félix Lalanne ? Pourquoi pas ? Parce que Lara, oui d'abord Lara l'a rencontrée en 2003 Dans un spectacle à l'Olympia Qui s'appelle Autour de la guitare Et désormais, vos chansons s'articulent Beaucoup plus autour de la guitare Qu'autour du piano C'est vrai Et vous avez écrit et composé ce disque Tous les deux, ensemble En vous amusant Énormément On a beaucoup réussi C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour Qui est très détaché En gros, il m'a appris à rester zen Malgré le fait que ça soit une façon De continuer d'évoluer Voilà La nouvelle Lara Fabian A découvert que chanter n'est pas un combat Non, c'est vrai Et vous ne hurlez plus Non mais je crois qu'il faut le dire C'est sûr Non, non plus Non plus Je pense qu'effectivement La voix de quelqu'un évolue Avec à la fois ses états d'âme Son apprentissage J'ai jamais arrêté d'étudier le chant Je continue à prendre des cours Ça a toujours été une façon Que j'ai de vivre avec ma voix Et puis voilà C'est vrai, en sérieux C'est vrai que pour 4 secondes de hurlement Vous avez une réputation Pendant des années à cause de ça, non ? C'est un peu une caricature en effet Disons qu'ils ont mis Je t'aime en boucle Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je vois pourquoi tout le monde critique ça Mais c'est vrai Je pense qu'il en fallait une Sur laquelle il fallait tomber Ben voilà, j'étais l'élu C'est tout pendant un moment Et c'est vrai qu'en rythmiquement Ils ont même complètement enlevé La boucle de la chanson C'est qui, ils ? C'est les guignols surtout Oui, il y a eu pas mal de choses quand même Effectivement, cette chanson-là En coupant la boucle rythmique Même pour moi Ça devenait complètement agressant Mais quand on le met sans arrêt comme ça Je t'aime Je t'aime Elle chante bien. Tu aimes bien ça ? Ben oui, j'aime beaucoup la chanson française. Alors la chanson belge, je t'imagine. Et Italo-Belge dans ce cas-ci. Le nouvel album de Lara Fabian. Et je le dis pour les collectionneurs, attention. Cet album neuf est en fait le dixième. Voilà. Je crois qu'il faut le dire parce que... Absolument. Je crois que c'est important de le préciser parce que... C'est un album. Non, 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 non. Bien, alors en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince. Ah bon ? Par rapport au boudin d'avant. Non, 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 non. Sans blague, heureusement, c'est que c'est un copain de Jean-Félix. Parce que qu'est-ce que j'aurais pris ? Heureusement que t'es un copain de Jean-Félix Lalanne quand même. Il y a de la chance d'être un bon guitariste, je vais te dire. J'ai du bol. Mais t'as jamais été grosse, on peut tout dire. Ah si, si. Plus que maintenant quand même, hein, Lara ? Oui, effectivement, mais ça fait quand même un moment. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je suis comme ça. Là, je trouve... C'est Veidvetcher, le producteur, non ? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est bien. De toute façon, je suis une pulpeuse, je le serai toujours, je ne suis pas quelqu'un... Non, ce qui est bien, c'est que les sangs n'ont pas bougé. Voilà. Ça, c'est quand même... Par rapport à d'autres, hein ? Des fois, quand on maigrit, on perd ses sangs. Même quand on... Non, c'est vrai. Oui, enfin, je suis de maman sicilienne complètement. Et c'est vrai que c'est... Et dans la texture de ma peau et dans mon corps, c'est comme ça. Je suis très sicilienne. Ah là, tu m'excites pas. Là, je t'ai dit... Voilà. T'excites pas trop avec les siciliennes parce que tu vas te retrouver dans le ciel. Elles ont des frères, souvent. Et des oncles aussi. Et des oncles aussi. Alors, est-ce que vous croyez que Télérama va aimer cet album-là, Fabien ? Écoutez, sincèrement, ils ont le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Je pense que ça ne changera pas forcément le cours des choses, mais bon, ils ont tous les droits. Vous allez convaincre la gauche caviar, cette fois ? Non, je ne crois pas. Et pourquoi les médias ont toujours remis en cause votre honnêteté, votre authenticité ? Parce qu'on remet en cause le vrai. On ne remet pas en cause le faux. Le seul problème, peut-être, à force de dire qu'on est sincère, on peut douter du fait que la personne qui le dit le soit. C'est sincère, ça ? C'est ce que tu viens de dire, là ? Oui, je pense qu'il y a des moments où, effectivement... Non, mais quand tu dis... Elle a raison. Quand tu dis que tu es authentique, quand tu dis que tu es sincère, tu sous-titres un peu ta vie. Oui, c'est bon. Parce que c'est authentique et c'est sincère que tu veux dire. Tu sucres le sucre. Et donc, en effet, moi, j'ai vécu 15 ans dans un pays où, effectivement, les gens n'étaient pas vraiment cyniques et où le sport national n'était pas forcément de regarder comme ça les autres. Le Québécois est quand même vachement plus débonnaire et... C'est sympa de dire ça. Non, mais c'est vrai. Il a un truc très, très courtois. Voilà, un journaliste, par définition, ce n'est pas un pote et pas un psy. Il faut le comprendre. Mais on ne peut pas le comprendre tout de suite, surtout quand on a 15 ans de Québec dans les reins. Non, mais c'est vrai que vous vous contentiez, des fois, de dire que vous étiez plutôt que d'être. Effectivement. Et c'est là qu'était l'erreur d'une jeune femme de 25 ans aussi. Je pense qu'on n'a pas du tout la maturité de par cette expérience manquante. Enfin, la pièce manquante qu'on n'a pas dans la vie à 25 ans, c'est qu'on n'a pas pris de coups dans la tête. Et quand on en prend un véritable, effectivement, ça condense un peu l'expérience et ça permet d'aller au-delà. Je n'ai rien compris, mais je suis d'accord. Non, et puis aussi beaucoup de succès. À 26 ans, vous aviez vendu 8 millions d'albums. C'est vrai que ce succès aussi irrite les gens. Et Pascal Neck vous a dit, tu ne veux pas avoir du succès et qu'on t'aime en plus. Oui, il m'a dit ça. Oui. Il était content, lui, par contre. Oui. Il y a un truc quand même qui a énervé les gens, c'est un peu votre ambition affichée. Je n'ai jamais dit ça, Thierry. Oui, effectivement, je fais un album en anglais parce que c'était mon autre langue aussi. C'est une langue que je parle tout à fait couramment. Pas du tout parce qu'un matin, je me suis réveillée avec une lubie, quelle qu'elle soit. Et effectivement, c'est vrai que ça a des plus. Je me suis aperçue à quel point, quand on est français, qu'on chante en français, ce n'est pas forcément une très bonne idée d'avoir envie de chanter en anglais. Ça a énervé les gens, cette histoire d'Amérique. C'est marrant. Oui, et ce qui est fou, je suis Italo-Belge de naissance et j'aurais pu faire un album en italien, je pense que ça aurait peut-être énervé les gens. Peut-être. C'est cette idée de vouloir bouffer l'Amérique. Mais je n'ai jamais dit ça, Thierry. Non, c'est comme ça que ça a été vécu, Lara. Oui, oui, mais je ne l'ai jamais dit. Moi, vous savez, je n'ai rien contre vous, j'essaye de... Non, non. Alors, c'est vrai que vous dites que j'étais devenue une caricature. C'est vrai que l'ancienne, Lara Fabian, était assez caricaturée. C'est vrai. Et on peut dire, pour être tout à fait honnête, puisqu'on dit tout ce soir, que l'affaire de... Quand je dis, on dit tout ce soir, je l'ai espéré. Non, ce qu'on peut dire quand même, Lara, c'est que l'histoire de Patrick Fiori n'a pas arrangé les choses. Non, c'est vrai. Elle ne les a pas arrangées. Vous n'alliez pas ensemble. Je ne sais pas comment vous dire, ça faisait gague. Non, mais c'est... Ben, quoi ? Ben, attendez, excusez-moi, je le dis. Non, mais il a le droit, franchement, il a le droit de dire ce qu'il... Moi, je suis sincère, je suis comme Lara. C'est le nouveau Thierry Ardisson. Fais une gaffe, Thierry. C'est le nouveau Thierry Ardisson. Oui, oui. Non, mais... Je ne sais pas. Par rapport à vous, il faisait un peu petit garçon, il faisait un peu... Je ne sais pas, vous savez... Qu'est-ce qui vous a pris ? Non, sérieux. Qu'est-ce qui m'a pris ? Non. Qu'est-ce que j'en sais ? Je ne sais pas, on vous attendait avec un mec plus mûr, un petit peu là, et puis vous êtes avec cette espèce de... De quoi ? Cette espèce de quoi ? De chiclette, là, je vois. De quoi ? De chiclette. Non, je pense que la véritable erreur, encore une fois, parce qu'effectivement, j'en ai sûrement commis plus d'une, ça a été d'en parler. Et même si moi, j'en parlais beaucoup moins qu'il n'y paraît, voilà, ça a été vachement repris dans les médias. Lara est une grande amoureuse. Lara a déclaré, quand je tombe amoureuse, j'ai l'impression de ressentir une douche cosmique. Oh, j'avais fumé, là. Et où tu te mets le pommeau dans cette... Je ne comprends pas le chômage. C'est quoi une douche cosmique ? Une douche cosmique. Tu as déjà été amoureux, toi ? Jamais. Voilà, tu vois ? J'ai un traitement, moi. Voilà, et tu ne peux pas comprendre. Et au-delà de ça, en fait, il y a... Mais comment ça fait la douche cosmique ? C'est quand tout s'arrête autour de toi. C'est ça, Lara ? Un peu, oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu ne vois plus que l'être aimé. Et tu te perds complètement. Tout s'arrête autour de toi. C'est la douche cosmique. Mais c'est joli. Mais c'est génial, la douche cosmique. C'est très dangereux. Ah bon ? J'ai pas l'impression que ça soit de l'amour, vraiment, ça. Je crois que c'est une forme de passion, un peu... Une espèce d'amour fusionnel. C'est l'osmose, quoi. Ah, grave. Ça, c'est très, très compliqué. Ça ne sert à rien. Mais en gros, ça ne dure pas, en plus. Enfin, il faut dire aussi, des précisions, que Lara a déclaré... Qu'est-ce que j'ai dit encore comme bêtise ? C'est entre guillemets. La plus belle chose du monde, c'est faire l'amour. Et ça, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà. Donc, la nouvelle Lara Fabian, malgré toutes ses déceptions, ses trahisons, ses problèmes, a enfin rencontré l'amour. en la personne de Jean-Félix Lalanne. Ça va ? Bien, et vous ? Il est où, là ? Il n'est pas loin. Bah, bah... Il est là ? Non, non, il n'est pas là. Mais il n'est pas loin. Il est... Vous savez où il est ? Non. À l'hôtel. Avec lui ? Lara, sérieux, vous savez où il est, là ? Oui, je sais où il est, bien sûr. Vous ne voulez pas l'appeler, là ? On l'appelle. Vous voulez que je l'appelle ? Ça prendrait le coup de l'appeler. Mon portable. À mon avis, je pense... Alors, sincèrement, je pense qu'il ne répondra pas parce qu'il est en train de bosser la guitare. Et comme il bosse la guitare... Il a comme ça bosser la guitare, Jean-Fénizier. Ça va très bien et toi ? Je suis sur le plateau. Directement. Comment ça va ? Mais ça va, ça va. Ça se passe très très bien. Écoute, Thierry voulait que je t'appelle, donc je t'appelle. Comment vas-tu ? Mais bon, ça va où il est ? Tu es où ? Mélo, par là. Écoute, bien, je suis au Café de la Paix. Il est au Café de la Paix, il mange un truc. Est-ce que c'est lui, vraiment ? Est-ce que c'est toi, vraiment ? Attends, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est toi ? Oui, tu m'entends ? Oui, moi... C'est bien toi ? C'est bien toi, dit Thierry. C'est pas ton frère ? Quel est le prénom de ton frère ? Non, la seule façon pour être chante, c'est moi et pas mon frère, c'est que je chante et tout le monde va bien se rendre compte. Voilà, il dit que s'il chante, vous allez voir directement la différence. Il n'a pas peur. Non, je pense que... Tout va bien. Donc, c'est bon ? Vous voulez lui dire un truc en particulier ou ça va, je te le passe ? Je te le passe, Lolo. Allô ? Oui, ça va mon Lolo. Ouais, ben t'avais tort de t'inquiéter, elle n'a pas dit trop de conneries. Non, tout se passe bien. Ça va, je tiens. D'accord. Très bien. On a bien expliqué pourquoi ça s'appelait neuf, le renouveau, tout ça, les paroles, les musiques. Très bien. Je te rappelle tout à l'heure. D'accord, appelle-moi... Toutes les 20 minutes. D'accord. À tout à l'heure, on se fait un bilan toutes les 20 minutes. On reste tout à l'heure. C'est plus sûr, Laurent. Ah oui, il est angoissé quand même. Il est angoissé. Mais non, il est angoissé, il est comme moi. Un conseil, un conseil, j'ai l'impression que ça se passe pas mal avec Jean-Félix. Ne l'étouffez pas, là. Ne l'étouffez pas. Tu veux dire au niveau des positions ? Non. Non, non, non. Non. En quel cas, c'est pas ça. C'est Clara. Elle est comme ça, elle est fusionnelle, elle pense que le sacrifice de soi, c'est l'amour. Alors, c'est pas ça. Mais c'est faux, vous avez raison, c'est faux. Bien sûr, il faut pas. Elle a évolué, ça c'était l'ancienne. Mais je sais bien, j'espère bien. Vous ne l'étouffez pas du tout comme ça. Ne l'étouffez pas sous votre amour, Lara. On n'aime pas pareil quand on sait qu'on a mal aimé, qu'on n'a pas bien aimé, on ne s'est pas bien débrouillé. Voilà, si d'un coup, on change de cap et on aime plus comme une amitié, comme une sublime amitié. Comme un fou, comme un soldat. Mais tu me lâches, c'est pas vrai. Alors, Lara, comment l'ancienne Lara Fabian est devenue la nouvelle Lara Fabian, il y a plusieurs raisons. Il y a Jean-Félix, on vient de le voir, toujours là, vous l'appelez, il vous répond, il est là, c'est un homme, il est solide. La Belgique, retour à la Belgique, la famille, le petit appartement, le petit cocon au sommet de l'immeuble où habitent vos parents. Exactement. Et puis l'odeur de lessive. C'est marrant. Mais c'est bien l'odeur de lessive. C'est vrai, quand je rentre à la maison, il y a vraiment quelque chose qui me rappelle l'enfance. Vous vous êtes retrouvés Lara, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai. Et voilà, les pâtes de la maman et tout, c'est réglé maintenant. Il faut venir les manger, c'est amouré. Et voilà, c'est réglé, on mange des pâtes, ça sent la lessive, on est en famille, tout va bien. Oui, c'est vrai. Personne n'étouffe personne et les moutons seront bien gardés. Voilà. Alors, il y a aussi le refus de la pression. Oui, c'est vrai, c'est vrai que... Il a découvert d'une certaine sérénité. La seule pression que je prendrai cette année, c'est la blonde. Voilà. Bien. Bien compris. Si, c'est une black bag. Mais forcément, ça peut parler. Alors, l'ancienne, la Rafa Viron. La nouvelle. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez avoir des enfants avec Jean-Félix ? Moi, je pense avoir des enfants après... Ce n'est pas forcément avec Jean-Félix, ça. Non, mais... Non, non, mais ce serait formidable. À la fois, je ne sais pas, il n'y a pas de police d'assurance qui se vend sur le temps. Oui. Je ne sais pas. Comment vous allez faire pour chanter des berceuses ? Parce que les berceuses, il ne faut pas chanter trop fort. Mais écoutez... Mais non, mais l'ancienne braille... Ah, tu quand ? La nouvelle susurre. Tu as raison, la nouvelle susurre, oui. Voilà. Parce que j'avais toujours... Il y en a une sur la... Un homme émeria dont l'enfant ne serait pas... Voilà, ça, ça reste... Oh, je veux mon toto. Voilà, donc 9, c'est le nouvel album de Lara Fabian. Et pourquoi 9 ? Parce que c'est le dixième. D'accord. Avec 9 clips. Lolo, je trouve que tu as été un peu machin avec moi. C'est vrai ? Oui, machin, machin. Alors, je pense à une chose, là, Lara. Oui, je peux parler. Si on veut vraiment terminer ce portrait de la nouvelle Lara Fabian, je pense qu'on va montrer votre côté obscur. Ça plaira aux inrocutives, ça plaira à Télérama, vous voyez ? Le côté, voilà, le côté un peu détruite, comme ça. Je suis un clown, moi, Thierry. Je suis un clown. Je ne suis pas obscure du tout. Ah, si, il va falloir, là, Lara. On va faire une interview côté obscur. Alors, Lara, est-ce que vous picolez toute seule ? Non. Est-ce que vous prenez régulièrement de la drogue ? Jamais. Est-ce que vous aimez le contact des armes à feu ? J'en ai jamais tenu une dans ma main. Vous avez déjà volé dans un magasin ? Jamais. Vous arrachez les cheveux, parfois ? Non. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mutiler ? Non. La souffrance, très peu pour moi. J'ai goûté, c'est bon. Avec Patrick Fiori. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Et bien la semaine prochaine. Ah, putain, quelle chance. Vous avez déjà pensé au suicide ? Oui. Ah ! Commence à être un peu dark, alors ? Oui, c'est arrivé, oui. Enfin, quand on y pense, ce n'est pas forcément... La pensée n'est pas corrélée à l'acte, mais... Oui, quand même. Oui, j'y ai pensé, une fois. Ah, marquée. Vous avez déjà envie de tuer quelqu'un ? Non. Avant de vous suicider ? Non. Non, non plus. C'est pas mal, c'est ton style. C'est une bonne idée avant de se suicider, c'est vrai. Je me flingue et puis je me tue. Bah oui ? Non. Vous avez déjà bu du sang ? Non. Vous avez déjà eu envie de goûter de la chair humaine ? Non. Non, je ne sais pas, j'essaye de... Non, non, mais je... Ah bon, restez au chair humaine. Non, moi, le tartare, déjà, c'est limite. Non, je vous tombe éper, je fais ça pour vous, moi. J'essaie de vous donner une image un petit peu plus... Dark. Oui, un peu plus dark, un peu plus Marine Manson, si vous voulez. Les cicatrices, ça vous excite ? Ah, sur les mains d'un homme, je trouve ça très joli. Ah, ça fait deux. Vous avez un animal empaillé chez vous ? Non, ah non. Vous avez déjà pratiqué la magie noire ? Non. Vous avez déjà fait un pacte avec le diable ? Jamais. Si, ben, les contrats, chez Niversa. Ça, c'est bar. Est-ce que vous avez déjà frappé un enfant ? Non. Non, si vous frappez pas l'enfant... Non, j'ai déjà secoué un gosse parce qu'il me... Voilà, il me tombe. En tout la pulpe, retourne. Genre, mais qu'est-ce que tu fais ? Genre, mais bon, pas plus, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans un lieu public ? Ah ! Mais je... Non, mais... Il y a de la darkerie à l'horizon, là. Pas exactement. Ah, précise. Non. D'accord. Il y a ma mère qui regarde. C'est gênant par rapport à ta maman qui n'a jamais fait l'amour, bien sûr. Bien sûr. J'ai arrivé comme ça dans un chou-fleur. Comme toutes les mamans. Voilà. Est-ce que vous avez déjà porté un slip en cuir ? Non, non, là, là. Est-ce que vous avez déjà vu vos parents faire l'amour ? Non, non. Je sais que je les ai surpris quand j'étais petite. Ah ! Mais bon, ça fait genre... Ferme la porte ! Voilà, oui, c'est tout. Donc voilà. Vous avez déjà fait l'amour dans le lit de vos parents ? Sans qu'ils soient là, bien sûr. Hein, sans eux, on est d'accord ? Oui, Laurent. On n'est pas chez Michael Jackson. Oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Vous avez déjà écouté vos voisins faire l'amour, Lara ? Ces fois, j'étais obligée, carrément. Parce que quand on est en vacances... C'est un peu... C'est vachement bien, moi. Dans les campings, des fois, oui. En vacances, parfois, c'est un peu... Ah bon ? Ça va, c'est bon ! Ah bon, ouais ? On a envie de leur dire, c'est bon ! Vous êtes déjà fait film en train de faire l'amour, Lara ? Non. Ah, mais c'est ce soir. Avec ma fille, non. Est-ce que vous avez déjà partagé votre copain avec une copine ? Non, non. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est pas mon style, ça. Ah non, il faut devenir dark, Lara ! Attendez ! Écoutez, celui-là, on rappelle Jean-Félix. Ouais. Et puis vous lui proposez... Je crois qu'il s'entraîne déjà, lui. D'accord. On va lui donner les fiches. Vous avez déjà fait l'amour en nombre impair ? Non. Est-ce que vous avez déjà fait couler de la cire sur le corps de votre fiancée ? Pas moi. Ah, mais vous savez qu'une copine à vous l'a fait ? Absolument. Ah, Mathilde Saigné. Voilà. C'est bien, elle arrive tout à l'heure, on va lui demander. Ah, et dernière question, évidemment, la plus importante. Regardez-moi bien dans mes yeux. Soyez sincères, même si c'est la dernière fois de votre vie. Est-ce que vous avez déjà sucé le pied d'un homme ? Vous êtes aussi un petit peu méchant ? Non. Et non, jamais. Jamais. Putain, il y a du boulot, Jean-Félix. Non. Laura Fabian sera en concert du 23 au 26 septembre à l'Olympia. Et puis avant, il y a un certain nombre de dates en France. En Belgique, quelques-unes aussi. En Belgique aussi. Et puis je me balade jusqu'à 30 décembre. Demain, elle sera place du théâtre. Elle se promène. Voilà. Vous savez qu'il y a eu un nouveau rituel dans cette émission, Lara ? Dites-moi. C'est les cartes. C'est Méline. Méline, tu es sicilienne aussi. C'est vrai ? Moi aussi. Ah. Voilà. Le suspense est à son comble, mesdames, messieurs. Je change de Jules. Non. C'est pas ça qui est sur la carte. Parce qu'il y en a une qui a marqué, vous devez changer de Jules. Vous devez enlever un vêtement. Vous enlevez une chaussure. Est-ce que les chaussures sont des vêtements ? Laurent. Voilà, attendez. Lara. La ceinture. Je m'en vais pas. C'est un accessoire. C'est un accessoire. Oui, c'est un accessoire. Oui, Jean-Félix, on a un gros problème. Je te rappelle. Elle a des bottines comme la femme de chambre de Buñuel. Je te dis mal tout seul. La chaussette, me dit Catherine Barma, qui s'y connaît en déshabillage. Elle a fait ça toute sa vie. Voilà. Merci, Lara. Méline, vous prenez la chaussette de Lara. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci, Lara. Merci, Lara. Sous-titrage FR ?